Il permet de participer à un rapport avec l'hygiène et la sécurité. Et vous avez maintenant l'agent chargé de la mise en œuvre des actions de prévention, ou l'ingénieur en prévention, qui lui va prendre de manière générale toutes les mesures qu'il faut pour résoudre les problèmes de santé, sécurité au travail qui se posent dans l'entreprise. Donc il va donc s'entourer de ses compétences, c'est-à-dire mettre en place une organisation et surtout dégager les moyens pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Et puisqu'il doit faire en sorte que tous les risques de l'entreprise soient maîtrisés, il faut qu'il les connaisse. Donc il va procéder à l'évaluation des risques. La première étape de la démarche d'engagement dans la prévention, c'est l'évaluation des risques. De telle sorte à bien connaître l'ensemble des risques qui existent dans l'environnement du travailleur, de mettre en place des mesures de prévention, de voir les progrès qu'on accomplit et d'être certain vraiment que le travailleur se trouve en situation de sécurité objective. Et qui est chargé de veiller à ce que l'employeur respecte ces conditions-là ? Bien, il y a une organisation en matière de prévention en Côte d'Ivoire. Ça, c'est les acquis de l'organisation. Vous avez deux grands niveaux. Vous avez le niveau central et le niveau périphérique. Au niveau central, la santé et sécurité au travail est dévolue au ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Et dans ce ministère, vous avez la direction de la santé et sécurité au travail, qui est le partenaire privilégié des services médicaux de travail. Puisque là-bas, vous avez des inspecteurs, des médecins inspecteurs du travail. Vous avez la direction de la réglementation aussi dans ce ministère. Je disais tout à l'heure que la santé et sécurité au travail est normative. Et c'est là-bas que dans cette direction-là que vont être les textes de loi qui vont protéger le travailleur. Et vous avez, toujours dans ce ministère, la direction de l'inspection du travail, qui, elle, va veiller au contrôle de l'application de toutes les dispositions qui sont prises sur le plan national en matière de sécurité des centaux de travail. Et puis, enfin, vous avez, pas dans ce ministère, mais, travaillant dans ce ministère, la Caisse nationale des prévoyants sociaux, qui assurent le conseil auprès des entreprises pour leur apprendre à mettre en œuvre tout ce qui est écrit dans la législation. Donc voilà, en fait, l'organisation qui existe déjà au niveau central. Et au niveau périphérique, vous avez une organisation aussi, puisque la prévention nécessite l'implication de plusieurs acteurs. Donc ça, c'est les pouvoirs publics. Nous avons parlé des pouvoirs publics. Maintenant, au niveau périphérique, vous avez aussi les organisations d'employeurs, puisque c'est eux qui sont dans l'entreprise. C'est eux qui ont l'obligation de faire de la prévention. Vous avez les organisations, les centrales syndicales, puisque les travailleurs, eux, sont quotidiennement exposés aux risques. Donc vraiment, c'est eux qui sont intéressés par la prévention. Et puis, vous avez au niveau périphérique aussi, de manière externe, vous avez les sociétés savantes, les professionnels, la santé et la sécurité au travail, et vous avez les ONG en sécurité, la sécurité au travail. Et je vous assure que tout ceci fonctionne bien, puisque dans le mois de prévention, le mois d'avril, tous ces partenaires ont mené des activités. Et il y a eu du monde, ils ont débattu des thèmes d'intérêt pour la santé, la sécurité au travail. Et puis, au niveau périphérique, mais à l'intérieur de l'entreprise, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, le comité d'hygiène, qui est une structure de dialogue social entre employeurs et travailleurs sur les questions d'hygiène. Et vous avez aussi, au niveau de l'entreprise, je le disais tout à l'heure, les services médicaux du travail, qui sont gérés par les médecins spécialisés en santé au travail. Et puis, bien sûr, le service de sécurité de l'entreprise, qui veille au quotidien à ce que toutes les dispositions soient prises pour combattre les risques et les dangers à la source. Bien entendu, Mme Traoré, c'est l'émette à Ousite, le chef de département prévention des risques professionnels à la CNPS. On se demande bien, qu'est-ce que vous faites exactement dans votre département ? Quel est votre rôle ? Bien, les activités du département prévention découlent des missions qui sont assignées à la Caisse nationale de prévoyance sociale en matière de sécurité et de santé au travail. Et ces missions sont définies dans les articles 127 et 128 du Code de prévoyance sociale. Et je vais en énumérer quelques-unes. Il s'agit d'établir les statistiques des accidents et des maladies, de procéder à toute enquête sur l'hygiène et la sécurité dans les entreprises, de vérifier sous le contrôle de l'inspection du travail si les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité sont respectées dans les entreprises, de recourir à tous les procédés de publicité ou de propagande pour faire connaître la prévention, tant dans les entreprises qu'auprès de la population, de récompenser toute initiative. Par conséquent, n'est-ce pas toute initiative en matière de prévention ? C'est bien. Par conséquent, nos activités sont déroulées de telle sorte que nous puissions accomplir ces missions-là. C'est quoi nos activités ? C'est d'abord l'inspection des lieux de travail, l'activité contrôle. Elle vise plusieurs objectifs. D'abord, aider le chef d'entreprise et les différents acteurs de l'entreprise à savoir comment mener une inspection des lieux de travail, comment identifier les risques qu'il y a dans l'environnement, comment proposer des mesures de prévention. Donc, à la suite de nos contrôles, nous transmettons des rapports aux chefs d'entreprise qui l'aident déjà dans son évaluation des risques puisqu'il a l'obligation d'évaluer les risques. Donc, ce travail, il devrait le faire. Donc, nous, on réalise déjà une partie de ce travail-là. Et donc, à partir de notre rapport, il peut déjà commencer à réduire les risques qu'il y a dans l'environnement du travailleur. Très bien. Et un autre volet de notre activité. Avant de parler de cet autre volet, permettez qu'on marque une pause qui se veut publicitaire. Nous avons des impératifs. Amis téléspectateurs, on se retrouve juste après la pub. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cache à gogo, c'est reparti. Avec des millions de francs à se partager. Cache, on va vite. Cache, C-A-S-H par SMS au 98 070 et tente de gagner 100 000 et 250 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Cache, un super lot de 3 millions de francs CFA Cache. Rien que pour toi seul. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cache. C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cache au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Ils ont fait confiance au jeu RTI Cache à gogo et repartent avec du Cache. J'ai joué au jeu Cache à gogo. J'ai participé au jeu Cache à gogo. Tu viens de gagner 100 000 francs. Tu viens de gagner 100 000. Et j'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner une somme de 250 000 francs CFA. J'ai gagné la somme de 500 000 francs. Cache à gogo et repartent avec du Cache à gogo. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cache. C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cache au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Amis téléspectateurs, aujourd'hui nous parlons de la journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Même si on fait aussi un clin d'œil à toutes ces victimes liées à un accident au travail. Et pour en parler, nous sommes avec Mme Traoré Salimata qui était tout à l'heure en train de nous parler du rôle de son département. Et on arrivait au deuxième volet, n'est-ce pas ? Oui, nous avions fini le volet contrôle. Donc nous avons le volet activités promotionnelles qui nous amène chaque année à organiser la journée africaine de prévention des risques professionnels. dont les activités démarrent ce matin d'ailleurs et dont la journée commémorative placée sous la présidence des ministres d'Etat, des ministres de l'Emploi, des Affaires Sociales, la formation professionnelle. Il va se dérouler le 30, mais je pense que nous y reviendrons. Donc ça, c'est le volet promotionnel. Nous avons, comme vous avez souri tout à l'heure, encouragé toute initiative. Nous avons institué un concours pris en santé, sécurité au travail. Et ce prix-là vise à récompenser des entreprises qui font des efforts en matière d'application de la réglementation santé, sécurité au travail. Et il y a plusieurs domaines de compétition. Vous avez le domaine sécurité, pouvoir, l'engagement du leadership et de l'encadrement dans la prévention. Puisqu'on sait que la prévention vient d'en haut. Si la haut n'est pas impliquée, rien ne se fera dans l'entreprise. Et vous avez le domaine CSHCT, comité d'hygiène de sécurité et de conscience du travail, pour les comités d'hygiène qui fonctionnent bien, puisque c'est une obligation réglementaire. Dans les entreprises qui ont plus de 50 salariés, il est obligé de mettre un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Et enfin, vous avez le troisième domaine de compétition, c'est la santé au travail, justement, pour la surveillance de la santé des travailleurs. Vous voyez que nous, dans ce concours, nous avons ciblé toutes les composantes qui intéressent la sécurité et la santé des travailleurs. Et puis, ce concours est ouvert à plusieurs catégories d'entreprises. Vous savez, nous avons des grosses entreprises, des moyennes et puis des petites. Voilà. Donc, vous avez... On ne peut pas tous les mettre à compétir dans la même catégorie. Vous avez la catégorie des entreprises à effectifs inférieurs à 200, effectifs supérieurs à 200 et effectifs compris entre 200 et 50. Mais en vous entendant parler, on comprend que c'est plus pour les employeurs que cette promotion est faite. Est-ce que l'employé qui se sent en danger dans une entreprise a la possibilité de porter plainte, a la possibilité de dire les conditions pour que je puisse bien travailler ne sont pas réunies ? Oui. Et c'est pour prévenir cela, cette plainte, qu'il a été institué le comité d'hygiène, qui est un cadre de concertation entre l'employeur et le travailleur, et les représentants des travailleurs, puisque c'est le chef d'entreprise même qui en est le président. Donc, de manière régulière, le personnel de l'entreprise peut échanger avec le chef d'entreprise sur leurs préoccupations en matière d'hygiène et de sécurité, avant déjà de saisir l'extérieur. Sinon, en termes de plainte, vous avez l'inspection du travail qui est disposée, habilité à recevoir les plaintes concernant les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Donc, ils peuvent se plaindre. Ils peuvent appeler la CNPS et ça arrive. Et nous allons faire du contrôle pour nous assurer de l'effectivité de la plainte et recommander à l'employeur éventuellement, si c'est fondé, les dispositions qu'il faut prendre pour éviter que le problème ne prenne d'autres empeurs. Parce que vous savez qu'en général, les remous dans les entreprises prennent leurs fondements sur des mauvaises conditions de travail. C'est pour cela que nous invitons les chefs d'entreprise vraiment à faire des efforts pour s'acquitter de leurs obligations, de leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Et lorsqu'on suit toutes ces étapes-là, si jamais l'employeur ne suit pas vos recommandations, est-ce qu'il peut être sanctionné ? Oui, il peut être sanctionné puisqu'on a dit tout à l'heure, que j'ai dit au cours de mon intervention, que la sécurité et la santé étaient normatives. Donc, ne pas se conformer aux dispositions des lois est déjà une infraction. Et elle est punie. Il y a des amendes qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de toutes les parties de l'établissement. Et si un accident survient, il peut être poursuivi de manière pénale pour non-assistance à la personne en danger. C'est ça. Et puis, bon, au niveau du coût des prévoyances sociales, vous avez aussi la faute inexcusable de l'employeur qui peut lui faire payer des amendes supplémentaires. Vous avez aussi la majoration des cotisations sociales en matière d'acte s'il ne s'acquitte pas de ses obligations. Sur le plan mondial, on parle de la santé et de la sécurité au travail. On se demande bien quelle est la place de notre pays dans la promotion de cette politique ? Bien, la santé et la sécurité au travail, la journée mondiale, la santé et la sécurité au travail, déjà, est instituée depuis 2003, n'est-ce pas ? En Côte d'Ivoire ? Dans le monde, à l'OIT. L'OIT a institué la journée mondiale en 2003. Par contre, l'IAPRP, l'Inter-Africain de prévention des risques professionnels, a institué la journée africaine de prévention des risques professionnels depuis 1996. Une fois, on est allé avant. On a vu de l'avance. Bien dit. Voilà. Donc, depuis 1996 déjà, la Côte d'Ivoire célèbre cet événement-là. Et c'est le 30. Et depuis 2003... Ah, en Côte d'Ivoire, on choisit de le faire le 30 avril, pas le 28 comme partout ailleurs. Si, si, on fait le 28. Nous, on célèbre les deux événements. Ah, en même temps. Voilà. C'est pour cela qu'en général, nos journées commencent le 28, le 29 et le 30. Et puis le 1er mai, on se repose. Voilà, c'est fait exprès, justement. Très bien. Parce que c'est des campagnes de sensibilisation, en réalité, à grande échelle, qui visent à promouvoir, qui ont pas l'objectif, de promouvoir la prévention des risques professionnels, de promouvoir le développement d'une culture de prévention en matière de sécurité et de santé et surtout de mettre un coup de projecteur sur les tendances émergentes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. C'est ce qui fait qu'il y a des thèmes qui sont portés à la réflexion du public au cours de cette journée. Et on sait, Thémy, quel est le thème ? La journée mondiale, le thème, c'est sur les produits chimiques. Vous avez vu tout à l'heure le soudeur. Oui. Il avait un masque pour se protéger contre le bruit. Oui, les bruits et les yeux aussi. Mais il n'avait rien pour les narines. Et pourtant ? Il y a les fumées qui l'inalent au cours de la soudure, qui sont le mélange de substances chimiques, on ne sait même pas lesquelles d'ailleurs, qui peuvent altérer sa santé. Donc justement, vu l'ampleur des effets nocifs des produits chimiques, l'Organisation internationale du travail cette année a voulu mettre l'accent sur l'utilisation des produits chimiques. Le thème donc, c'est la sécurité et la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail. Par contre, le thème de la journée africaine, elle a voulu, la journée africaine, parler de l'implication des travailleurs et des employeurs. C'est des coordinations nationales du comité de santé, sécurité au travail fonctionnel, des inter-syndicales en santé, sécurité au travail actif, pour renforcer la prévention et la productivité des entreprises. Donc que les travailleurs se mettent ensemble pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail. Et ceci est un gage de productivité pour les entreprises. Avant de parler de ce que vous allez faire cette année, parce qu'il est important de dire que la CNPS ne va pas rester en marge de ces deux événements, permettez-nous de vous conduire dans l'univers, cette fois-ci, des balayeuses. C'est les travailleurs qui sont à l'honneur, on l'avait dit tout à l'heure, on a de grosses entreprises, on a de petites entreprises, on a vu des ferronniers tout à l'heure. Maintenant, ce sont les balayeuses et c'est un élément de philomène drama. Sous le soleil ardent, ces femmes vaquent à leurs occupations. Elles ne se soucient guère du temps. Un seul objectif, rendre voie, rue et communes propres. Comme dans tout secteur d'activité, les horreurs sont connues. 7h à 12h, 14h à 18h. La tâche quotidienne est pointée, soit 2000 français femmes. On reconnaît ces femmes par leur blouse, chapeau et cachet-nez. Quelquefois, à la place du cachet-nez, elles ont des morceaux de tissu. À la place du chapeau, elles ont des pagnes autour de la tête. Tous ces accessoires ont des rôles bien définis. Le cachet-nez pour atténuer, sinon éviter de respirer beaucoup de poussière. Le chapeau pour éviter de recevoir les rayons du soleil. Elles ont comme matériel de travail, seau, pelle et balai. Dans les excises de leurs tâches quotidiennes, les balayeuses sont confrontées à des difficultés. Ils voient rien, on ne veut pas qu'on n'a qu'à rendre la vue proche. Souvent, même, on fait pas là pour ça, on s'éballe pour ça. Ils sont dans le bac à l'île, les saletés pour nous jeter, quand on parle à une ligne, ensuite, on dit on nous paye, on nous paye pour ça. Souvent, même là, quand on ramasse comme ça, on dépose les seaux, ils n'ont qu'à mettre les ordures dedans, ils ne veulent pas. Ils gèlent comme ça, quand ils parlent là, ça devient pas là. Pour le respect de leur travail, les balayeuses souhaiteraient que l'on inflige une amende à toute personne qui saliera la ville. Pour moi, pour qu'on change de comportement, on doit voter une loi pour les Ivoiriens. Celui qui jette son ordure, on l'attrape, il doit payer une amende. Il n'y a pas de saumétier. Les balayeuses sont fiers de leur travail, mais elles ont un désir. Mon souhait est qu'on nous donne notre salaire chaque fin du mois, parce que ça attarde souvent trois mois, quatre mois. Alors, nous, d'autres aussi, nous l'ouvons de la maison. Vous voyez qu'on a des enfants aussi qui vont à l'école, tout ça aussi. Le père de salaire, on prend pour les soutenir. Mais quand ça attarde comme ça, comment nous, on peut faire pour s'occuper de nos enfants ? Donc, moi, c'est mon souhait qu'on nous prenne au sérieux, parce qu'on fait du bon travail. Regardez comment la route même est propre. Donc, on peut rendre ça propre toujours, mais il faut que vous nous encouragiez aussi. En attendant un avenir meilleur, les femmes continuent de balayer voies et rues du district d'Abidjan. Madame Traoré, les employés ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Dites-nous, au niveau de la CNPS, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces journées où la santé et la sécurité au travail sont à l'honneur ? Bien, déjà dit qu'à travers cet élément filmé, qu'effectivement, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Certes, des progrès ont été accomplis. C'est vrai qu'en 2008, nous étions en Côte d'Ivoire à 7900 accidents. Aujourd'hui, nous sommes à environ 4000. Des progrès ont été faits. Sur le plan international et sur le plan mondial, on a 270 millions d'accidents mortels et non mortels. C'est beaucoup. Par an ? Voilà. Sur le plan national... Non, non, les 2 millions, c'est par an ? 270 millions. Mais par an ? Et parmi les 270 millions d'accidents mortels et non mortels, vous avez 2 340 millions qui sont mortels. Chaque année, il y a 2 340 millions de personnes qui meurent d'accidents de travail. En Côte d'Ivoire, nous avons environ 7000 accidents par an, c'est-à-dire un accident toutes les deux heures. Quand j'ai vu l'élément filmé, ça nous interpelle. Ah oui. Nous, les professionnels, vous, les communicateurs. Que ce n'est pas une fois dans l'année, un mois dans l'année, qu'il faut lancer des messages de sensibilisation. Ça devrait être une fois, toutes les deux heures. En Côte d'Ivoire, nous devons lancer un message de sensibilisation en faveur de la promotion. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a les mentalités à changer. Vous avez vu. Il y a les employeurs à convaincre de s'acquitter de leurs obligations. Pour ce qui concerne la célébration des Journées mondiales et Journées africaines de la prévention des risques professionnels, nous organisons aussi ces trois journées au-de-vôtel des activités. Nous invitons les chefs d'entreprise, les travailleurs, les pouvoirs publics et tous les intervenants en santé, sécurité au travail afin qu'ils viennent apporter leurs contributions à ce que nous faisons en matière de santé, sécurité au travail et de telle sorte à pouvoir mettre en place des programmes de prévention adaptés qui prennent en compte les besoins spécifiques des travailleurs et des employeurs. Donc, vous, vous êtes invité, n'est-ce pas ? Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Même dans votre environnement, il y a des risques. Tout le monde, oui. Il y a des risques. Mais on ne vous le fait pas dire. Madame Traoré, Salimata, merci d'être venue. Rappelons que vous êtes le chef de département prévention des risques professionnels à la CNPS. Avec vous, on a parlé de la santé et de la sécurité au travail. Et on va faire l'effort chaque deux heures, comme vous l'avez dit, de lancer un message de sensibilisation. Merci d'être venue et pour vous dire au revoir, on a encore un autre élément, d'accord ? On est dans l'univers des travailleurs. Cette fois-ci, je suis sûre que vous n'allez pas deviner de qui nous allons parler. Nous parlons à présent des vendeurs ambulants. Et c'est avec cet élément qu'on vous dit au revoir, Madame Traoré. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Nous sommes ici, dans la commune d'Agamé, précisément au carrefour de l'Indénier. Chaque jour, ces jeunes gens se faufilent entre les véhicules pour proposer des articles aux automobilistes. Plus besoin pour ces éventuels clients de fréquenter les supermarchés pour acheter l'objet voulu. On y trouve un peu de tout et à moindre coût. Pour eux, l'essentiel, c'est d'écouler le stock avec tout de même un peu de bénéfice. Quels que soient les aléas climatiques, ils sont toujours présents. Vendre un carrefour n'est pas chose aisée. Il faut une certaine endurance. Tous les faits et gestes de ces vendeurs ambulants sont rythmés par les mouvements des feux tricolores. On court, mais là, ils sont venus lui expliquer pourquoi si on ne voit pas qu'on va fuir. On n'a qu'à s'arrêter. Ils veulent qu'on n'ait pas remarché les chassés pour vendre. En tout cas, là, on vend, on trouve le bénéfice dedans. Mais pour vendre devant leur voiture, il y a des petits accidents qui se produisent. Donc, nous, on cherche un travail. Si on peut nous donner du travail, pourquoi on travaille, pourquoi on quitte ici ? Mais c'est dangereux, mais comment on va faire ? Ça, moi, je trouve ça mieux que voler, hein. Parce que là, là, on a des parents. Je vais aller, chaque fois dire, quelqu'un donne ma mi-fra, donne-moi deux mille. Ah, finalement, la personne va dire que non, tu la merdes, hein. Mais si tu fais ça, je trouve que tu peux avoir de quoi manger sans mérir l'homme. Vous voyez ? Mais si jamais il y a travaillé pour le jeune, invitez-nous, on va aller, si ça nous arrange, on va aller le faire. Non, ça ne nous plaît pas de venir s'arrêter au milieu des voitures. Ça, c'est la mort qui est là. Certains automobilistes n'apprécient guère l'occupation des carrefous par ces vendeurs ambulants. Effectivement, ils nous gênent beaucoup dans la circulation. Ce n'est pas facile, donc on peut les sensibiliser pour qu'ils se mettent à certains endroits bien pris. En attendant des lendemains meilleurs, ces jeunes gens continuent de courir les risques du métier. Merci à Philomène Dramon pour cet élément et gros bisous à vous, travailleurs de la Côte d'Ivoire. Il avait été annoncé, M. Anoukouaou, malheureusement, il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. On le retrouvera donc la semaine prochaine à présent. Recevons, si vous le permettez, M. Salif Ouattara, journaliste de sport. Avec lui, nous allons faire le point des différentes activités sportives de la semaine. Bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Merci. On commence par quoi ce matin ? Alors, on va commencer avec l'athlétisme. Le contraire m'aurait étonné. C'est un peu la discipline qui a dominé l'actualité sportive avec la 21e édition du Meeting International Gabriel Tiako. Pour sa première course en Côte d'Ivoire, Muriel Aouré a encore fait plaisir à ses fans venus nombrer ce samedi au stade Félix Oufouette-Boigny. Le point de la course dans cet élément. Pour sa première course en Côte d'Ivoire, Muriel Aouré avait pris l'engagement d'honorer la mémoire de Gabriel Tiako. Devant les fans et admirateurs venus nombrer au stade Félix Oufouette-Boigny, la vice-championne du monde de 100 et 200 mètres, s'est merveilleusement illustré au 100 mètres. Face à ses sept challengers, la sprinteuse ivoirienne réalise un temps de 11 secondes 6 centièmes devant sa compatriote Tralou Dominique, deuxième avec 11 secondes 24 centièmes, et la belge Cynthia Bolingo, troisième avec 11 secondes 57 centièmes. C'est un modèle parce qu'au plan africain, c'est la seule en ce moment, au niveau du 100 et du 200, et en plus ivoirienne, c'est normal que c'est un modèle puisque c'est ma compatriote. Sur neuf courses internationales, la Côte d'Ivoire s'offre quatre médailles d'or et se positionne ainsi comme le leader du meeting international, Gabriel Tiako. On peut le dire, la fête en l'honneur du premier athlète ivoirien à porter haut le drapeau ivoirien a tenu toutes ses promesses. Je le dis, la mention a été bonne pour les athlètes ivoiriens, puisque trois autres nationaux ont dominé leurs courses. Sur les sept courses internationales, la Côte d'Ivoire s'est accaparée de quatre hautes médailles. Au 200 mètres d'âme, Dominique Tralou réalise le meilleur temps, 23 secondes 40 centièmes, et 200 mètres homme, un seul nom, Serge Kofi Uya, avec des performances de 10 secondes 11 centièmes pour les 100 mètres et 20 secondes 17 centièmes pour les 200. Dans le prix des 100 mètres Aéhé d'âme, aucun autre étranger à la liste. Ils sont venus visiter le pays, les Ivoiriens. C'est plutôt un Ivoirien qui remporte un peu les 100 mètres Aéhé, au cours Bodio Rosvita. Bravo. Sur un temps de 13 secondes 81 centièmes. La seule performance étrangère, c'est certainement 400 mètres homme et d'âme, là où on a les bords soinés. C'est un peu le résumé, on peut dire, de satisfaction au niveau de la Côte d'Ivoire. Et que sur 15 pays présents, la Côte d'Ivoire se laisse de si bonne manière. On peut quand même dire merci, quoi. Mais enfin, c'est chez nous à la maison. Si vous n'avez pas bien travaillé comme ça, ça allait être compliqué. Et puis, je voudrais embrasser tous mes confrères du département sport, parce qu'on a pu voir en direct. Oui, merci, merci, merci beaucoup. Ça s'est bien passé avec Ange Asoukro qui assurait le plateau. Alors, on passe à quoi maintenant ? Alors, une autre bonne nouvelle en football. On va parler de la Coupe de la Confédération. La sec Mimoza Rabidien recevait ce dimanche au stade Félix Oufouad Bouani. En match-retour, comptant pour la huitième de finale, les Caïsertifs d'Afrique du Sud. Victoire des Mimo que Sébastien Ouyen nous fait revivre. Mimo Oye ! Deux actions chaudes en l'espace d'une minute. D'abord, la frappe de Benjamin Mathieu de Caïsertif, repoussée par le poteau. La réplique immédiate de la sec Mimoza, Fofana Ibrahim, le gardien de Caïsertif, s'interpose. Mi-temps 0-0, la sec Mimoza débute bien la deuxième partie. Avec cette frappe de Kofifoba Stevens, la balle passe à côté. Les Mimo finissent par marquer. C'est sûr, ce travail remarquable de Zagoriu Hugues conclut par Kofifoba Stevens. 1-0 suffisant, la sec Mimoza continue sa marche en Coupe de la Confédération africaine de football. La suite, c'est l'Ifotera. Même son de cloche pour le CW Sport de San Pedro qui était en déplacement au Nigeria ce week-end. Après sa victoire ici à Bidjan, 2-0 face au Baelsa United Football Club, le leader du championnat ivoirien a rassuré et battu l'adversaire nigérian 1-0 en match-retour de la finale de la Coupe de la Confédération. Un but inscrit sur pénalty à la 89e minute par Christian Kwame. La sec Mimoza et le CW Sport obtiennent ainsi leur ticket pour les phases de poules dont le tirage de sort aura lieu le mardi 29 avril. La Côte d'Ivoire est vraiment de retour. On a mis un autre sport à présent, rapidement. Voler ? Du volet-bol ? Du volet-bol. La formation des arbitres et des entraîneurs demeurent une préoccupation pour l'instance fédérale. C'est pourquoi elle a organisé un séminaire. Après une semaine de réflexion et de travaux, les arbitres et entraîneurs se disent rassurés et satisfaits. Aude Alegde nous en parle. 8 jours ont suffi à ces entraîneurs niveau 1 de volet-bol d'avoir les atouts nécessaires pour les prochaines compétitions. La clôture de ce séminaire, ponctuée par la remise de diplômes, est une grande satisfaction pour les récipiendaires. Le volet-bol en Côte d'Ivoire, on est un peu en plus bas niveau. Mais avec les institutions de ce genre, je pense que si c'est souvent, ils viennent nous voir, on va avoir un niveau un peu plus élevé. Ce stage, on a retenu les techniques de jeu, les techniques d'entraînement, les techniques au cours d'un match, tout. Nous comptons mettre ça en pratique. D'ici deux ans, on pense que le volet bolivarien va prendre un peu de l'avance. Mostafa Achoucho, instructeur international, repart heureux. Je ne peux être que satisfait quand même de la participation de tous les stagiaires. J'étais avantagé dans la mesure que ces stagiaires-là, ils avaient déjà passé un PCV, ce qu'on appelle un programme de coopération, mais pas niveau 1, c'est-à-dire pour les professeurs ou pour les jeunes joueurs. Ils ont déjà quelques connaissances, des informations, ce qui m'a facilité quand même la tâche. Les officiels présents, notamment le représentant du ministre des Sports, Bamba Mamadou, a salué l'initiative prise par le président Konesonga pour la formation des entraîneurs de volet-boule. Alors Naomi, ce week-end, l'actualité a été dominée cette semaine et ce week-end par le meeting international Gabriel Tiako. N'est-ce pas ? Il y a eu beaucoup de couleurs, beaucoup d'images. Il y a eu du monde au sade Félix ou Fouette-Boigny. Ils ont dit être là pour soutenir Muriel Ahuré et tous les athlètes qui viennent des différents pays étrangers. 15 pays étrangers en Côte d'Ivoire pour honorer la mémoire de Gabriel Tiako, notre athlète, le premier qui a pu avoir une médaille. À Dalwa, les karaté-kars ont organisé un passage de grade dans le sud Komoe. Les routes ont donné place à la première édition de 72 heures de la Komoe. Un seul rendez-vous, lundi sport, c'est 21h, la chaîne RTI 1. C'est la talako de la fin, quoi ! Donc 21h et c'est en direct sur RTI 1 tous les lundis. On pourrait donc avoir tous les détails. Là, c'est juste l'échantillon, c'est un avant-goût. Absolument. De ce qu'on pourrait donc avoir ce soir, n'est-ce pas ? Merci d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Et puis, n'oubliez pas de terminer votre café. Cette fois-ci, vous avez eu le droit à votre café, c'est bon ? Le café, il est déjà fini. Oui, non, mais on peut avoir un deuxième tour. Mais déjà, dites-nous merci pour le premier tour. Merci pour le premier café. Merci pour tous les cafés. Salif ! Bonne journée. À lundi prochain. Alors, il est important pour nous de revenir sur ce communiqué. Toute l'équipe de production de l'émission Awané va se retrouver à Beaunois. C'est au stade municipal pour l'enregistrement d'une émission avec les tout-petits de Beaunois. C'est le jeudi 1er mai, à partir de 14h. Donc, mise en place 13h. Et puis, à 14h, nous démarrons l'enregistrement de l'émission. Pour entrer, c'est facile, c'est gratuit seulement. Il faut que les enfants soient habillés en tenue traditionnelle. Les tenues de Beaunois doivent être mises à l'honneur. À leurs parents, ne prenez pas des tenues difficiles à porter pour empêcher les enfants de danser et de bouger. Et avec les artistes qui viendront, je voudrais vous annoncer que Vital et Safarello Biang seront présents à Beaunois pour faire la fête avec tous les enfants. Amis téléspectateurs, on veut aussi embrasser les enfants du groupe scolaire Merlan. Avec eux, on sera le mercredi 7 mai 2014. C'est au paillis, ils nous ont offert le paille. Et c'est Wara, Wara Création, d'Adam qui nous a habillés ce matin. Adam, on te fait plein de bisous, Madame Diomondé. Bisous, 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 bisous. Merci pour cette belle tenue. Si vous n'avez pas eu la possibilité de suivre toute l'émission, retrouvez-nous sur les3x2v.rti.ci. Et puis, vous pouvez échanger avec l'équipe de production de cette matinale en nous écrivant à matinbonheur1.rti.ci. Cette émission a été réalisée par Oroki Asisoko. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé à la bonne production de cette émission. On va se retrouver demain, par la grâce de Dieu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501